Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire. Conseil pour enseigner en mode synchrone avec un outil de visioconférence. Donc, une conférence qui est offerte en collaboration avec la Fabrique réelle par M. Éric Chamberlain, conseiller en formation au service de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. Et puis, voilà. Bonjour Éric. Et je vous présente ma co-animatrice Stéphanie Bégin, conseillère pédagogique à l'Université Laval. Bonjour Stéphanie. Stéphanie sera responsable de la section du module questions-réponses qui aura lieu à la fin du webinaire. Je m'appelle Marie-Anne Dubé. Je suis coordonnatrice de la Fabrique et conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Alors, je tiens aussi à souligner la présence de Brigitte et Frédéric, qui sont les techniciens multimédia du service TI de l'Université de Montréal. Sans eux, ce webinaire n'aurait pas lieu. Alors, je vous mentionne d'emblée qu'aujourd'hui, le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera rendu disponible sur le site web de la Fabrique, tout comme le support de présentation de M. Chamberlain. Avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir un peu une idée de la provenance des participants d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à répondre aux deux questions qui s'affichent à votre écran. Encore quelques petites secondes. Voilà. Et voilà, je ferme le sondage. Alors, nous avons quand même 41 % des participants d'aujourd'hui qui proviennent du domaine collégial et 59 % du domaine universitaire. 41 % des gens travaillent dans un établissement d'enseignement qui est situé dans la région métropolitaine. 28 % région capitale nationale et Beauce. 13 % estrie-centre du Québec. Et nous avons quand même des gens de l'Outaouais, Bitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Un peu du lac Saint-Jean. Un peu du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-de-la-Madeleine. Et de l'extérieur du Québec, aussi un petit 5 %. Alors, bonjour à vous et bienvenue au webinaire. Avant de passer la parole à M. Chamberlain, j'aimerais juste vous donner quelques informations en lien avec le fonctionnement du webinaire. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir vraiment une expérience de webinaire dans sa forme la plus classique. C'est-à-dire que les participants, vous n'avez pas accès à votre micro ni à votre caméra. C'est un choix qui a été fait vu qu'on n'avait pas d'inscription, de système d'inscription. C'est à entrée libre. Au niveau du clavardage non plus, il n'est pas disponible. Vous avez toutefois l'option questions-réponses. Donc, ce module vous servira à envoyer vos questions à ma collègue Stéphanie Béjean qui, elle, les remettra oralement aux participants lors de la session questions-réponses. Sachez que vous pouvez ajuster aussi votre affichage. Vous voyez à votre gauche, vous avez le présentation PowerPoint. Et à droite, vous avez le module caméra. Et au centre, vous avez une ligne. Donc, vous pouvez vraiment ajuster la taille de votre affichage. Mettez-vous à votre aise quand même dans votre environnement. En cas de problème technique, inscrivez vos questions dans le module questions-réponses. Et un technicien vous répondra de manière privée à votre problème technique. Pour toute question qui va être vraiment contextualisée à votre situation d'enseignement, une question qui est précise par rapport à votre environnement numérique ou à votre logiciel que vous utilisez pour la webconférence dans votre institution, on vous encourage fortement à poser votre question spécifique à vos ressources de proximité. Donc, c'est-à-dire vos services pédagogiques ou vos services technologiques de votre établissement. Vous allez pouvoir, comme ça, avoir une réponse beaucoup plus précise et contextualisée. Un petit mot sur la Fabrique avant de commencer. Bien, la Fabrique, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est porté par les universités qui sont présentement partenaires. On parle de l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'Université Laval. Mais plus précisément, les unités de soutien à la pédagogie et les services des bibliothèques. À terme, plusieurs autres universités et collèges du Québec devraient rejoindre aussi la Fabrique pour répondre à l'un de nos plus grands buts, qui est de faire des ressources éducatives libres, les REL, les supports pédagogiques privilégiés par les personnes enseignantes de l'enseignement supérieur québécois. Alors, cet automne, les webinaires, la série de webinaires offerts par la Fabrique, c'est un mandat qui a été octroyé par le ministère de l'enseignement supérieur du Québec et du plan d'action numérique en éducation en enseignement supérieur. Ce webinaire, donc aujourd'hui, fait partie d'une programmation complète de 16 webinaires. Vous voyez le site web à l'écran fabriquerel.org par oblique webinaire pour trouver l'ensemble de la programmation. Alors, sans plus tarder, je passe le micro à M. Éric Chamberlain pour sa présentation « Conseil pour enseigner en mode synchrone avec un outil de visioconférence ». Je vous rappelle que ce webinaire étant enregistré et sera disponible, tout comme son support de présentation sur le site web de la Fabrique, dans quelques jours ouvrables. Et je vous invite à rédiger vos questions dans le module « Questions-réponses » qui seront adressées à M. Chamberlain à la fin de sa présentation. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Marianne. Je vais avoir besoin que tu libères le partage d'écran pour que je puisse le prendre de mon côté. Merci. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à ce webinaire. Je suis très heureux d'être avec vous ce midi pour parler de la pédagogie de l'enseignement synchrone. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon plan pour les minutes qu'on va passer ensemble. Le premier tiers du webinaire va vraiment consister à faire un petit survol, mais à très, très haut niveau, de quelques outils de visioconférence de bureau. Je ne pourrais pas tous les couvrir parce qu'ils sont nombreux. Je vais couvrir ceux que je connais le mieux. Puis, je vais vous faire une petite parenthèse sur un que j'ai déjà connu bien par le passé. Puis là, je m'en suis un peu éloigné, vous verrez. Et les deux tiers qui restent, là, on va vraiment entrer dans les conseils pour enseigner en mode synchrone. Et ce, peu importe quel est l'outil que l'on utilise. Un petit avertissement. Nous sommes en mode webinaire. Ce sont des webinaires qui sont conçus pour être diffusés à jusqu'à plusieurs centaines de personnes à la fois. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais ça fait en sorte que certains des conseils que je vous donne, je ne les appliquerai pas dans le webinaire parce que c'est pensé pour des plus petits groupes. Puis, il fallait vraiment concevoir les choses pour des très grands groupes. Cela étant dit, il y a quand même des choses qui se font aussi en grands groupes. Puis, j'en reparlerai au fur et à mesure qu'on arrivera dans chacun de ces conseils. Alors, quelques mots sur les outils. Ceux dont je vais vous parler aujourd'hui sont Adobe Connect, Microsoft Teams, Zoom et WebEx Meetings ou un peu WebEx Training. Je vous avais dit que je ferais une parenthèse. Il y a aussi Via e-learning qui existe. Via, je l'ai utilisé pendant plusieurs années, mais ça fait quelques années que je ne l'utilise plus tout simplement parce que je n'y ai plus accès. Il est assez proche d'Adobe Connect dans le genre de fonctionnalités. Alors, en règle générale, ce que je vais vous dire sur Adobe Connect, on pourrait dire que ça va s'appliquer aussi à Via, mais je ne peux pas vous le confirmer avec autant de confiance parce que ces outils-là évoluent rapidement au fil des années. Alors, je ne veux pas trop m'avancer sur Via parce que je le connais moins maintenant que j'utilise davantage les quatre autres qui sont au bas de l'écran. Évidemment, ce sont surtout des points en commun qu'ils ont ces logiciels-là parce qu'ils sont de la même classe d'outils, de la même catégorie. Ils servent tous à faire de l'enseignement synchrone ou des réunions synchrones. Alors, on va commencer par ce qu'ils ont en commun. D'abord, évidemment, c'est la base. Ils permettent de faire des rencontres audio et vidéo comme ce que nous vivons, j'allais dire, cet après-midi, ce midi. Ils ont tous des fonctions de clavardage aussi, ce qui fait que si parmi vos étudiantes, vos étudiants, il y a des gens qui soit ne souhaitent pas activer leur micro ou n'ont pas la possibilité de le faire ou qui ont quelque autre difficulté que ce soit, ils peuvent quand même communiquer avec vous par écrit avec les fonctions de clavardage. Et vous, même chose, vous pouvez leur répondre par écrit. Des fois, il y a des choses qui se font mieux par écrit. Par exemple, vous voulez transmettre un hyperlien qui sert à répondre à une question, qui donne plus d'informations, vous allez pouvoir le faire par le clavardage. Donc, ça, c'est possible dans tous les outils. Ils permettent tous aussi l'enregistrement pour un revisionnement à la demande au moment qui convient le mieux aux étudiantes et aux étudiants. Alors, s'ils ne sont pas disponibles pendant que la séance se déroule en direct, ils vont pouvoir la reprendre par la suite. Mais même les gens qui étaient là vont pouvoir aussi revisionner pour peut-être revoir une partie de matière qu'ils ont moins bien compris. Des fois, il y a des concepts plus difficiles, des choses comme ça. Faire une révision avant une activité d'évaluation. Alors, c'est un autre avantage aussi d'avoir accès à cette possibilité-là d'enregistrement. Ils permettent tous de faire du partage d'écran. Je le fais maintenant dans Zoom pour vous partager une présentation PowerPoint, mais on pourrait aussi s'en servir pour faire une démonstration dans un logiciel, quel qu'il soit. En fait, tout ce qui apparaît à l'écran, ça pourrait être aussi la visite guidée d'un site web, peu importe, mais ça vous permet de présenter n'importe quoi que vous feriez à l'écran. Vous pouvez le rendre visible et le décrire au fur et à mesure. Ils permettent tous aussi la transmission de fichiers en temps réel. Puis, selon les logiciels, ça va se passer d'une façon différente. Dans certains logiciels, on va transmettre les fichiers directement dans la conversation, dans le clavardage. Ça va devenir cliquable et téléchargeable. Dans d'autres, il va y avoir un petit module, une petite palette flottante ou une fenêtre où vous pouvez mettre une liste de logiciels à télécharger que vous rendez accessible. Donc, ça, ça va être variable. Comme dans Adobe Connect et dans VIA, ça se fait par une petite palette flottante. Puis, dans Zoom, par exemple, bien là, ça se ferait plutôt par le clavardage. Ils ont tous aussi des fonctions d'interaction qui vont au-delà de la rencontre audio-vidéo et du clavardage. Ils ont tous des boutons pour lever la main, pour signaler qu'on veut prendre la parole. Plusieurs ont des fonctions de sondage. On a vu un sondage dans Zoom aujourd'hui. Ils ont aussi, pour la plupart, des fonctions qui permettent d'accepter ou refuser. De telle sorte que si vous posez une question aux étudiantes et aux étudiants, qu'ils se répondent par oui ou par non, sans que tout le monde lève la main pour répondre ou mettre leur réponse dans le clavardage, ils peuvent tout simplement utiliser le bouton oui ou non. Et là, vous allez avoir le décompte des oui et des non. Puis, vous allez pouvoir poursuivre en fonction de ces réponses-là. Et il y a d'autres états de participation qui sont disponibles aussi. La liste n'est pas exhaustive, mais ça, ça va varier d'un outil à l'autre. Il y a des outils qui ont un peu plus d'outils, d'autres moins. Par exemple, des outils qui permettent d'applaudir ou de demander, de vous demander, comme personne enseignante, peut-être de ralentir un peu ou d'aller un petit peu plus vite, selon que c'est des choses qui sont bien maîtrisées ou moins bien, des choses comme ça, ou de parler un peu plus fort. Alors, il y a des états pour ça aussi. Ils ont tous, presque, ils ont tous la possibilité de créer des salles d'équipe virtuelle. Alors, quand vous faites votre enseignement à l'ensemble du groupe, vous êtes dans une salle virtuelle qu'on pourrait appeler la salle plénière ou la salle principale. Mais la plupart vont vous permettre de scinder le groupe en sous-groupe. Et chacun de ces sous-groupes-là, qu'on pourrait appeler des équipes, va avoir sa propre salle où ils peuvent avoir des interactions entre eux, ce qui permet de faire toutes sortes d'activités d'équipe vraiment très intéressantes et très enrichissantes. Pourquoi je dis presque toutes? Parce que Microsoft Teams ne le permet pas directement à l'heure actuelle. On peut le simuler avec certaines fonctions de Teams, mais ça a été annoncé par Microsoft qu'au mois d'octobre, ils vont avoir de véritables fonctions de salle d'équipe virtuelle intégrée. On n'aura pas besoin de prendre de solutions de contournement pour le faire. Je les appelle salle d'équipe virtuelle, mais selon les logiciels, ils n'utilisent pas tous la même expression pour les désigner. Dans Adobe Connect, ça s'appelle des ateliers. Dans Zoom, ça s'appelle des salles de petits groupes. Puis bon, ça va varier comme ça. En anglais, on entend souvent l'expression breakout room. Ce n'est pas un peu l'expression consacrée en anglais, mais en français, il y a différentes traductions possibles. Un autre point en commun, c'est qu'ils peuvent tous s'intégrer avec vos infrastructures institutionnelles pour que vous utilisiez le même compte que vous utilisez pour vous connecter aux autres services de votre institution. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans tous les établissements. Il faut vérifier avec vos établissements respectifs. Mais c'est quand même un gros avantage de ne pas avoir à gérer un compte de plus. Et pour vous et pour les étudiantes, les étudiants, ça facilite beaucoup de choses. Je vous fais un petit survol, mais vraiment très haut niveau de comparaison, juste pour aller voir ce qui est, à mon avis, les gros points de différence entre chacun de ces outils. Commençons par Adobe Connect. C'est le plus riche en fonctions synchrones. Il est très modulaire, très configurable. Vous pouvez l'utiliser d'une façon très simple ou d'une façon très complexe en utilisant au maximum tous les modules, toutes les fonctions qui sont disponibles. Ça fait de lui peut-être un outil plus complexe qui dit plus de fonctions, dit plus de choses à apprendre. Si vous voulez l'utiliser dans toutes ses possibilités, vous allez avoir plus de choses à maîtriser. Et comme je le disais tout à l'heure, VIA est un peu dans cette classe-là d'outils qui ont énormément de fonctions aussi dans l'utilisation synchrone. Donc, il y a peut-être une certaine courbe d'apprentissage un peu plus abrupte, pourrait-on dire. C'est aussi le plus économique en bande passante dans ces réglages par défaut. Cela étant dit, ça dépend de comment c'est configuré dans vos institutions. Si vous avez une institution, il y a Adobe Connect, les réglages par défaut qui sont choisis peuvent augmenter ou diminuer la demande en bande passante. Mais il est vraiment conçu pour être très économique. Cela étant dit, les autres aussi vont s'ajuster dans certains cas, comme Teams et Zoom. Il va y avoir un ajustement automatique en fonction de la bande passante qui est détectée. Mais Adobe Connect performe vraiment bien de ce côté-là. Donc, si vous enseignez à des personnes qui sont en région éloignée, qui n'ont pas accès à des services Internet haute vitesse, bien, ça peut être avantageux si vous avez le choix, c'est plusieurs outils offerts dans votre institution de prendre celui-là plutôt qu'un autre. Mais encore là, communiquez avec les gens de votre service de proximité pour vous faire conseiller. Ce n'est pas nécessairement le cas de la façon dont c'est configuré d'un endroit à l'autre. Teams, maintenant, il est vraiment particulier, Teams, parce que oui, il permet l'enseignement synchrone, mais il est beaucoup plus que ça. Il est un espace collaboratif multifonction qui est là en permanence. Alors, là où tous les autres sont un peu dans un paradigme où il y a des séances programmées à une date et à une heure précise et on se rejoint au moment où l'enseignant a préparé les séances, l'espace Teams, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les étudiants peuvent s'y rencontrer de façon très autonome, soit pour faire des travaux d'équipe ou pour discuter entre eux, soit de façon écrite par le clavardage, soit se faire des rencontres synchrones entre eux. Donc, il est vraiment beaucoup plus égalitaire au sens où les étudiants sont très autonomes pour l'utiliser. Il est très bien intégré aussi à la suite Office 365. Alors, si vous avez cet abonnement-là dans votre institution, l'espace de collaboration permet aux étudiants et aux étudiantes de stocker leurs documents, d'y travailler en temps réel, ensemble, en même temps avec les outils de Microsoft en ligne. Ce qui fait que pour des travaux d'équipe qui ne se déroulent pas dans une séance, mais qui se déroulent sur plusieurs semaines, par exemple, à l'extérieur du cours, mais ça offre un espace de collaboration qui est très riche et qui a aussi les fonctions synchrones. Donc, il est vraiment à part des autres, celui-là. Au niveau du Zoom, je dirais que c'est le plus facile à utiliser. Ce n'est pas nécessairement le plus riche en fonctions avancées, mais on a beaucoup moins de problèmes de soutien technique, en tout cas dans mon institution d'attache, avec Zoom, qu'on peut l'avoir avec les autres environnements, que ce soit au niveau de la connexion, au niveau de l'utilisation des fonctions, tout ça. Il fait moins de choses, mais il les fait très bien et il est très convivial. Au niveau de WebEx, WebEx Training, WebEx Meeting, c'est un peu la même chose que Zoom, au niveau de la facilité d'utilisation. Et il a l'avantage, ce n'est pas le seul, mais c'est très caractéristique de WebEx. WebEx, ça vient de la compagnie Cisco, qui fait des systèmes de visioconférence en salle, soit des systèmes mobiles ou des systèmes d'installation permanente, et c'est fait pour s'intégrer à ces systèmes-là. Alors, si vous enseignez en salle, par WebEx, d'autres personnes peuvent se joindre à vous sans être dans une salle de visio, en étant chacun à leur ordinateur personnel. Alors, ça complète mon survol. Évidemment, c'est à très haut niveau. Il faut voir pour les détails, si vous avez accès à plus d'un de ces systèmes-là dans votre institution, faire le choix, ça peut se faire en collaboration avec des conseillers ou conseillères technopédagogiques, des gens du soutien technique dans votre institution, en fonction de votre situation particulière. Mais je veux vous laisser sur un message que l'activité d'apprentissage que vous allez choisir, que vous allez conduire avec vos étudiantes et vos étudiants, elle est plus importante que la technologie que vous choisissez pour le faire. Là, vous voyez l'image d'un vieux vélo à l'écran. En fait, c'est plus important de faire l'activité physique, même si on n'a pas le vélo haute performance, que de ne rien faire, ou même si vous n'avez pas nécessairement le vélo de vos rêves. Si vous en avez un et que vous voulez en faire, vous allez tirer les bénéfices de cette activité-là. Alors, pensez surtout à ce qui va mener à des apprentissages, puis la technologie. Tous ces outils-là sont bons, ils sont performants. Vous allez y arriver. Cela étant dit, vous pourriez avoir une situation particulière, puis je continue dans mon parallèle sportif, si vous voulez faire du vélo, mais faire de la descente de montagne, ça va vous prendre un vélo avec des suspensions. Donc, même chose si vous avez une activité d'apprentissage très précise en tête. Vous avez des modalités pédagogiques qui ont des particularités vraiment très spécifiques. Peut-être qu'un outil va être meilleur qu'un autre, comme un vélo pourrait être meilleur qu'un autre, mais dans le cas général, n'importe quel vélo ferait l'affaire juste pour faire des balades. De la même façon, n'importe quel outil ferait l'affaire pour enseigner de façon synchrone. Si vous avez une situation assez générale, exposés magistrales interactifs, quelques activités d'équipe simples dans des salles virtuelles d'équipe, ils vont tous très bien le faire. Ce qui m'amène à la deuxième partie, qui est vraiment plus la partie conseil. Premier conseil, l'importance de bien s'installer. Si vous vous préparez à enseigner en ligne, et particulièrement si vous êtes dans une dynamique ou parce qu'avec les mesures de confinement, tout ça, on transpose notre enseignement que l'on faisait en classe en ligne et on va faire des séances de longue durée en ligne, ça vaut la peine de bien s'installer, et ça à plusieurs niveaux. Premier niveau, confort et ergonomie pour vous-même. Avoir une bonne chaise, une position de confort qui est ergonomique, position d'écran aussi. Il y a plusieurs sites web qui peuvent vous donner de l'information sur comment bien vous installer pour être confortable et pour pouvoir ne pas développer à la longue toutes sortes de petits problèmes musculo-squelettiques. Alors, pensez à ce confort-là pour vous d'abord. Ensuite, pensez à la qualité du son. Il y a toutes sortes d'installations qui sont possibles. Moi, ce que je vous suggère, ce que je vous recommande fortement, c'est de vous équiper d'un casque d'écoute avec un micro, un peu comme le mien. Là, vous voyez, moi, j'ai une installation différente. J'en fais beaucoup de ça, puis bon, ça m'amuse de m'équiper autrement. J'ai un micro qui n'est pas le micro de mon micro au casque, mais vous n'êtes pas obligés d'aller jusque-là. Ça, c'est parce que j'en fais beaucoup, puis j'ai fait ce choix-là personnellement. Mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est des écouteurs. Pour éviter le retour de son entre le son qui arrive de vos parleurs qui revient dans le micro, il y a des systèmes qui arrivent à l'éliminer, mais ce n'est pas parfait. Vous êtes vraiment mieux de l'éliminer à la source en vous assurant que le son arrive pour vous dans des écouteurs. Et l'avantage d'avoir un micro qui est intégré au casque d'écoute, c'est que c'est un micro qui est près de la bouche. Il va capter beaucoup moins de bruit ambiant et il est fait pour que son volume soit ajusté, pour qu'en étant proche, il va bien capter le son. La plupart d'entre nous, maintenant, nos ordinateurs, ce sont des ordinateurs portables avec des micros intégrés. Ça peut bien fonctionner ou moins bien fonctionner. Ces micros-là n'ont pas tous la même qualité. Ils n'ont pas tous le même filtre de bruit ambiant. Alors, dans le doute, allez-y avec un bon casque d'écoute avec micro, puis vous allez être certain d'avoir une bonne performance au niveau du son et de capter le moins de bruit ambiant possible. Cela étant dit, moi, je vais le remonter. Je ne l'utilise pas. C'était simplement pour la démonstration. Au niveau de la qualité du son aussi, choisissez une pièce où idéalement, il n'y a pas trop d'écho, vous êtes moins susceptible d'être dérangé. On n'a pas toujours le choix. Si on enseigne à partir de la maison, puis il y a d'autres activités dans la maison, il y a d'autres personnes, on n'a pas toujours le choix. Mais le choix que vous avez, essayez d'y aller vers le moins de problèmes de son possible, le moins de bruit ambiant possible. Finalement, au niveau de la qualité de l'image, la plupart des caméras qui sont intégrées aux ordinateurs portables vont très bien faire le travail. Vous n'avez pas besoin de vous équiper d'une caméra supplémentaire. Par contre, si vous avez la possibilité, essayez de mettre l'écran de telle sorte que la caméra soit au niveau des yeux. C'est une question d'ergonomie. Mais ça vous permet aussi plus facilement de regarder directement la caméra ou même quand vous regardez votre écran, de donner l'impression que vous regardez la caméra. C'est plus intéressant pour vos participants qu'ils aient l'impression que vous les regardez si votre caméra est allumée. Ça leur donne l'impression que vous vous adressez directement à eux. Donc, ça va être plus engageant comme expérience pour eux. Au niveau de l'éclairage aussi, assurez-vous d'avoir un éclairage qui vient principalement de devant vous plutôt que de derrière vous. Si vous vous mettez dos à une fenêtre qui est très éclairée, vous allez être en contre-jour. Alors, on va vous voir très mal. On ne vous distinguera pas bien parce que vous allez paraître très sombre par rapport à l'arrière-plan. Alors, essayez de vous positionner de telle façon que la source d'éclairage principale soit devant vous ou en angle, pas nécessairement directement devant, mais peut-être un peu en diagonale. Ou sinon, vous pouvez peut-être avoir un petit éclairage d'appoint. Juste pour vous assurer que vous ne soyez pas en contre-jour. Deuxième conseil, préparez-vous. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. Premièrement, essayez de vous pratiquer. Vous pratiquer, ça peut être par rapport à la présentation que vous allez faire. Mais ça, c'est la même chose qu'on ferait même si on enseigne en classe. C'est toujours une bonne pratique de se pratiquer. Bien oui, voilà. C'est ça. C'est toujours une bonne pratique de s'exercer un peu avant de faire la véritable activité. Mais sur le plan technique et logistique, si vous enseignez en mode synchrone, vous en êtes un peu à vos premières armes, prenez le temps de vous familiariser avec l'interface, avec les boutons. Faites des séances pratiques, même s'il n'y a pas de personne d'autre dans la séance. Juste vous pratiquer à passer d'une page à l'autre dans votre diaporama. Si vous avez des sondages, pratiquez-vous à les afficher et à les désafficher une fois que c'est terminé, juste pour que vous soyez un peu plus à l'aise. Développez un peu des réflexes. Même chose au niveau de la logistique, de se placer, installer ma caméra, placer mon écran, tout ça, pour que ça devienne un peu plus naturel. Si vous avez des documents, des hyperliens, des sondages que vous voulez utiliser, ayez-les à portée de la main pour que ce soit rapide, que votre séance soit fluide. Vous pouvez vous constituer un aide-mémoire aussi. Cette aide-mémoire-là, il pourrait être sur un deuxième écran si vous avez une installation à deux moniteurs. Ça pourrait être sur une tablette que vous avez, sur votre téléphone cellulaire. Ça pourrait être des feuilles imprimées ou même des feuilles manuscrites. Mais des fois, ça nous aide à garder le fil d'avoir cette aide-mémoire. Au niveau pédagogique aussi, une certaine préparation est toujours de mise. Donc, ayez des consignes claires, rédigées, prêtes à l'emploi, prêtes à afficher pour les différentes activités. Si vous avez des ressources à transmettre, vous s'assurez. C'est toujours dans l'idée que les choses soient le plus fluides possible et que vous ne vous cherchiez pas trop pendant que la séance a lieu. Plus il y a des moments ou des pauses, des interruptions, plus les étudiantes et les étudiants vont avoir tendance à décrocher. Puis là, il faut essayer de les ramener avec nous après. Alors, en cherchant un peu plus de fluidité, ça va bien. Cela étant dit, je vais revenir là-dessus non plus. Il ne faut pas que vous vous attendiez, il ne faut pas que vous vous mettiez la pression d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfait. On veut juste faire une préparation qui va nous aider à être plus à l'aise. Puis je vais revenir là sur l'idée de ne pas trop vous mettre de pression un petit peu plus tard. Vous avez avantage à vous préparer. Vous avez aussi avantage à préparer vos étudiantes et vos étudiants. Vous savez, avec la technologie, on a souvent l'impression que les étudiants, c'est naturel pour eux que ça va être facile. C'est peut-être vrai pour les technologies qu'ils utilisent souvent, mais pour des outils technologiques qu'ils vont peut-être utiliser pour la première fois, ils ont aussi des apprentissages à réaliser. Peut-être que ça va être plus intuitif pour certaines d'entre eux, mais pas nécessairement pour tout le monde. Alors, la première des choses, c'est de les préparer à quelles sont vos attentes et vos choix par rapport à l'utilisation de la classe virtuelle. D'autres personnes enseignantes qui voient les mêmes étudiants vont peut-être pas utiliser exactement le même outil. Ils vont peut-être utiliser le même outil, mais pas de la même façon. Alors, clarifiez au début comment vous, vous entendez utiliser cet outil-là et quelles sont les fonctions que vous souhaitez que les étudiants maîtrisent pour que le déroulement soit à l'image de ce que vous avez planifié. C'est important de les familiariser avec les outils et les fonctions essentielles que vous prévoyez utiliser souvent. Si vous ne le faites pas d'emblée, vous risquez d'avoir à répondre à des questions techniques puis à faire du dépannage en cours d'activité d'apprentissage. Et là, ça va un peu briser justement cette fluidité dont je vous parlais tout à l'heure parce qu'on est toujours en train de s'arrêter parce que, si vous me permettez l'expression, on s'enfarge dans l'outil plutôt que d'être dans l'activité d'apprentissage à proprement parler. Et à cet effet-là, ça peut être une très bonne idée dès la première semaine au fait de l'enseignement synchrone d'avoir une séance, soit une séance entièrement dédiée à faire une activité brise-laste qui sert en même temps de test technologique ou à prendre les premières minutes de votre première séance pour faire ça. Une activité brise-laste qui permet ou qui amène les étudiants à faire un tour de table et à se prononcer sur une question que vous leur lancez. Ça peut être aussi de se présenter tout simplement. Ça force tout le monde à activer son micro, possiblement sa webcam. S'il y a des difficultés à le faire, on peut régler ça tout de suite de sorte qu'on développe cette maîtrise de l'outil qui fait qu'on va pouvoir s'appuyer sur la maîtrise de l'outil dans nos futures activités. Puis, en même temps, notre activité brise-laste, elle peut avoir une intention pédagogique aussi autre que de maîtriser l'outil. Elle peut amener les étudiants à se prononcer, par exemple, sur une question que vous leur posez sur le sujet de votre matière. Alors, on peut mélanger et le technique et le pédagogique dans la même activité puis avoir les doubles bénéfices. Quatrième conseil, établissez vos règles. Comme je le disais un peu plus tôt, ce ne sont pas toutes les personnes enseignantes qui vont avoir les mêmes règles de fonctionnement avec un même outil. Alors, parmi ces règles-là, il va y avoir celle qui concerne l'usage de la caméra et du micro. Avec les petits groupes, peut-être que vous seriez plus à l'aise que tout le monde ait sa caméra et son micro d'activer en même temps. Si on est en mode plus séminaire, 6, 8, 10 personnes en même temps, peut-être que la dynamique de discussion va être beaucoup plus naturelle si tout le monde a son micro et sa caméra d'activer. Si vous avez des plus grands groupes, vous allez peut-être faire des choix différents. Mais même avec des groupes d'une même taille, une personne enseignante ou une autre vont faire des choix différents. Certaines préfèrent avoir le plus possible des réactions d'étudiants, vont vouloir avoir de la caméra active du côté des étudiantes et des étudiants, d'autres moins. Certains vont vouloir que l'interaction se fasse en continu, d'autres vont préférer qu'on attende à certains moments prévus pour avoir l'interaction. Et seulement à ce moment-là, les micros et la webcam qui s'activent. Alors, pensez à comment vous voulez fonctionner par rapport à ça et communiquez clairement vos attentes aux étudiants par rapport à ces dimensions-là. Même chose pour l'usage du clavardage et des états de participation. Peut-être que vous souhaitez avoir ça qui fonctionne en continu ou vous allez prévoir des moments. Puis là, vous pouvez le dire à vos étudiantes et à vos étudiants, je vais m'arrêter à peu près aux 15-20 minutes ou à certains moments charnières pour vous donner l'occasion de poser vos questions, de donner vos commentaires, d'utiliser les états de participation. En autant que vos règles soient claires et qu'elles soient bien expliquées, il n'y a pas de problème les étudiants. Peut-être que certains vont avoir pris des habitudes dans d'autres cours puis vont avoir des fois des réflexes qui sont pris de façon antérieure, mais généralement, ça se passe quand même assez bien quand on établit ses propres règles et qu'on les communique. Puis bon, ça, je viens d'en parler. Est-ce que vous voulez que la discussion soit planifiée à certains moments ou en continu? Puis ça, il y a des préférences personnelles là-dedans puis il y a une question aussi de l'habitude qu'on a d'enseigner en ligne de façon synchrone. Quand on commence à enseigner en ligne de façon synchrone, souvent, on se sent surchargé par toute la couche technologique qui est par-dessus l'enseignement que l'on fait. Alors, on veut essayer de réduire cette surcharge-là le plus possible en amenant les interactions à des moments qui sont choisis qui ne sont consacrés qu'à ça. Puis c'est tout à fait correct. Puis au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, peut-être qu'on va être plus à l'aise de gérer l'interaction au fur et à mesure. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais que dans certains webinaires que je donne ou dans certaines formations, jusqu'à 70-80 personnes gèrent le clavardage en continu au fur et à mesure assez bien. Mais ça fait plusieurs années que je fais ça. D'autres personnes vont dire moi, à partir du moment où ça dépasse 30 personnes, je trouve ça plus difficile. Alors, allez-y avec ce qui va vous rendre à l'aise puis qui va faire en sorte que l'expérience va être bonne pour vous. Et si l'expérience est bonne pour vous, elle a plus de chances d'être bonne pour les étudiantes et les étudiants aussi. Cinquième conseil, prévoyez de l'interaction et des pauses. C'est un des gros avantages du synchrone que ça puisse être interactif. Si vous prévoyez faire une séance d'enseignement très magistrale, sans interaction, qui va durer d'une heure, peut-être deux heures, vous avez des alternatives pour ça. Vous pouvez vous enregistrer avec toutes sortes de logiciels de captation audio et vidéo. Alors, vous pourriez enregistrer votre cours par petits blocs, par petites séquences de 10 ou 15 minutes, mettre ça sur un site web de cours avec les environnements que vos institutions vous offrent et permettre aux étudiants de le regarder eux aussi par petits blocs. Donc, c'est un peu plus facile aussi pour vous de le faire par petits blocs que de le faire en une longue séquence continue. Mais puisque vous avez la chance dans le synchrone de pouvoir interagir, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher les avantages de cette interaction-là qui est disponible en tout temps. Il y a aussi une question de renouveler l'attention des étudiants. Vous savez qu'en classe, à un moment donné, après un certain temps, les étudiants vont avoir un petit peu plus tendance à partir dans la lune, à être distraits, peut-être à regarder leur téléphone, voir s'ils ont reçu des messages, tout ça. C'est aussi vrai en ligne et je n'ai pas trouvé d'études qui le démontrent. J'ai cherché un peu, pas énormément, mais je pense que l'on peut présumer qu'en ligne, cet effet-là est accentué, ne serait-ce que par nos expériences personnelles et ce qu'on a pu observer. L'attention, je vous fais une petite parenthèse là-dessus. On peut voir l'attention par analogie comme une pile et plus vous demandez à vos étudiantes et à vos étudiants de vous concentrer longtemps sur une même activité où ils sont relativement passifs ou une activité qui est exigeante cognitivement, plus leur pile d'attention va s'épuiser. À un certain moment, ça va être plus difficile et ils vont être plus souvent distraits et plus longtemps distraits ou ils vont plus souvent chercher à se distraire, même si ça leur vient et ils peuvent le faire même de façon active. Alors, il faut trouver une façon de recharger cette espèce de réservoir à l'attention. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais imaginez-vous, cette courbe-là, elle est relativement théorique, mais il y a une véritable courbe. Merci, Marianne, je t'ai bien vu, cinq minutes. Cette courbe-là, elle existe dans différents ouvrages, mais l'attention des étudiantes et des étudiants est diminue au fil du temps et vous avez une fenêtre de cinq à vingt minutes où ils sont plus attentifs et après ça, il faut aller les rechercher. Alors, comment on peut faire pour renouveler ce réservoir-là d'attention? Bien, c'est de faire des changements d'activité. Peut-être y aller avec un appel à une période de questions-réponses, un sondage, peut-être faire une pause et si vous avez des moments comme ça où vous ramenez de l'interaction, où vous changez d'activité, vous renouvelez l'attention. Mais si vous regardez la courbe, on ne revient jamais au niveau d'attention du début. Il y a un effet cumulatif aussi. Ce qui fait que, bon, à peu près, disons, aux vingt minutes, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais idéalement, on ne dépasse pas vingt minutes. Vous pouvez leur poser une question par laquelle ils peuvent répondre par le bouton d'état. Vous pouvez lancer un petit sondage si votre outil le permet. Vous pouvez peut-être leur faire faire un exercice en équipe ou tout simplement avoir un moment de discussion en plénière, un moment où vous appelez des questions de leur part pour voir s'ils ont bien compris. C'est bien beau faire ça aux vingt minutes, mais aux cinquante, soixante minutes, il faut faire une véritable pause. Il y a un effet cumulatif de fatigue qui s'installe et ça peut permettre aux gens d'aller chercher à boire, à manger, tout ça, peut-être passer à la salle de bain. Conseil numéro six, surveillez vos rétroviseurs. Ça, c'est un de ceux que je ne fais pas dans la formule webinaire qu'on a actuellement. Habituellement, je surveillerais les questions, réponses et conversations, clavardage au fur et à mesure. Là, nous, on le fait à la fin à cause de la formule, mais surveillez votre conversation, soit au moment où vous avez prévu, j'appelle ça conversation, en fait, c'est le clavardage, ou soit en continu, les états de participation aussi. C'est ce qui va finalement vous donner le pouls de comment ça se passe, est-ce que vos étudiants vous suivent ou pas. En classe, on a un peu plus de visuel, de non-verbal pour savoir si ça passe bien, si ça passe moins bien. En ligne synchrone, il faut prendre le pouls un peu plus proactivement. Posez la question une fois de temps en temps, allez voir comment ça se passe, si les choses sont bien comprises, si les étudiantes, les étudiants ont besoin d'une pause. Septième conseil, vos supports devraient être le plus visuel possible. Et là, je m'appuie sur une théorie qui s'appelle la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia. Je vais vous la résumer à sa plus simple expression. Quand on apprend, en fait, c'est de prendre de nouvelles informations, les prendre dans notre mémoire de travail et de faire des liens avec ce que l'on connaît déjà dans notre mémoire à long terme. La mémoire de travail, elle est centrale pour l'apprentissage, mais elle est très limitée et elle a une composante visuelle et une composante auditive. Si vous utilisez des supports visuels qui sont des images, des illustrations, des schémas, peu importe le support visuel, mais qui soutient vos explications et que vous parlez verbalement en même temps, vous utilisez au maximum la capacité de la mémoire de travail de vos étudiantes et de vos étudiants et ça va vraiment leur permettre de faire des apprentissages, de mieux comprendre au fur et à mesure. Une chose à savoir, c'est que la composante, auditive de la mémoire de travail, elle traite le langage qui se présente sous forme écrite ou sous forme parlée. Alors, si vous avez des diaporamas qui ont beaucoup de textes et que vous parlez en même temps, les étudiants vont se promener, ils vont alterner entre vous écouter, vous lire, puis ils risquent de perdre l'information si ce que vous dites ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'il y a à l'écran et de toute façon, ça ne devrait pas l'être. Alors, réduisez le texte à l'écran aux mots-clés, faites apparaître progressivement le texte pour pas qu'il y ait beaucoup de choses du langage écrit et du langage parlant en même temps. Huitième conseil, monter l'escalier et une marche à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que comme tout outil, ou rappelez-vous, quand vous avez appris à conduire, au début, on se sent surchargé, il y a tellement de choses à surveiller en même temps. À un moment donné, on développe des réflexes, des automatismes, ça devient un peu plus facile. Alors, donnez-vous la chance dans vos premières séances peut-être d'utiliser les fonctions de base, de faire de l'enseignement qui peut-être compte seulement sur les fonctions essentielles de l'outil et allez-y avec peut-être des fonctions un peu plus avancées. Ça va vous permettre de mieux gérer la complexité de l'environnement, de l'outil et de vous concentrer vraiment plus sur votre enseignement, d'être plus à l'aise. Neuf, plus facile à dire qu'à faire, mais restez calme. Si vous enseignez à distance cette session-ci, par la force des choses, à cause de la situation avec la COVID, ce n'est pas nécessairement votre premier choix, ce n'est pas nécessairement non plus le premier choix de vos étudiantes et de vos étudiants. Alors, oui, des fois, on va se tromper, les étudiants vont faire des erreurs de manipulation, vous allez en faire aussi. Et ce n'est pas grave. Vous pouvez même l'expliciter au début de la première séance. Tout le monde est en apprentissage, vous allez être tolérant avec les petites erreurs de manipulation qu'ils peuvent faire. Eux vont l'être avec vous aussi. Vous n'aurez peut-être pas les choses du premier coup, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais ayez confiance qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la session, tout le monde va devenir meilleur avec tout ça. Et si à un moment donné, ça accroche, vous vous souvenez plutôt comment faire une chose où ça ne se passe pas comme vous voulez. Prenez le temps dont vous avez besoin, quitte à le dire aux étudiants. Là, je ne me retrouve pas, je vais prendre quelques secondes. Puis si vraiment, vous ne vous retrouvez pas dans les fonctions de ce que vous vouliez faire, vous pouvez même annoncer une pause de cinq minutes le temps que vous allez voir la documentation, que vous passez un appel au soutien technique pour vous aider, puis reprenez. En fait, une erreur qui est bien gérée, ça paraît mieux qu'un sans faute qui est crispé où vous êtes sur les dents. Donnez-vous un peu d'espace, puis donnez un peu d'espace à vos étudiants, puis si ça se passe de façon mutuelle, ça va bien aller. Et finalement, dixième conseil qui est un peu un méta-conseil, n'hésitez pas à demander conseil. Je t'ai vu, Marianne, je conclue rapidement. Donc, communiquez avec le soutien technique de votre établissement, avec vos conseillères et conseillers technopédagogiques pour vous aider des fois à choisir l'outil ou à faire un bon appariment entre les activités d'apprentissage que vous avez en tête puis les fonctions des outils. Vous pouvez demander à des collègues aussi qui sont expérimentés, qui ont des bons trucs à vous donner. Et le mot de la fin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel, plus vous allez trouver votre propre style avec ça aussi. Plusieurs façons de faire qui sont toutes bonnes et vous allez trouver celles qui vous conviennent. Je passe juste rapidement à quelques diapos pour vous donner quelques sources et les références des images. Question d'être en tout respect des conditions d'utilisation. Alors, vous pourrez mettre sur pause en revisionnement pour voir un peu plus le détail des références des images et vous aurez accès au diaporama aussi pour avoir les références complètes. Merci à tous. Je repasse la parole à Marianne. Bonjour Éric. Un immense merci pour cette présentation bien intéressante, très bien montée aussi. Puis, je tiens à souligner ton souci quand même de citation et de référence pour les images qui viennent de Non Project, qui sont des icônes sous licence libre. pour ceux qui l'ignorent, parmi les participants, Éric a été un membre affilié à la Fabrique à son tout début. Donc, c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on collabore. Alors maintenant, on est rendu à la section questions-réponses et j'invite ma collègue Stéphanie Bégin à animer cette période-là et à l'ensemble des participants aussi à utiliser le module questions-réponses qui se situe dans votre écran. et puis, Stéphanie pourra rapporter votre question oralement à Éric. Merci, Marianne. Donc, première question, Éric. Une participante nous demande quelle est la durée maximale conseillée pour une séance à distance avec Zoom compte tenu qu'elle a des cours à donner pendant toute la journée et puis elle trouve que l'expérience est plus difficile l'après-midi? C'est une grande question et c'est une question très difficile. Moi, je vous dirais dans l'absolu. s'il n'y avait absolument pas de contraintes, ma recommandation, ce serait de dire essayer de viser peut-être un maximum de 90 à 120 minutes avec, comme je disais tantôt, des changements à toutes les 15-20 minutes ou des interactions ou si vos étudiants sont actifs dans des travaux d'équipe, là, ça peut durer un peu plus longtemps parce qu'ils sont en activité. Cela étant dit, il y a des contraintes dans la vraie vie. Ça se fait des séances qui durent trois heures un peu sur le modèle dans la classe. une journée complète, si vous n'avez pas le choix, je pense que ce qu'il faut trouver, c'est des façons de rendre ça le plus simple possible en termes de renouveler l'attente si on rend les étudiantes et les étudiants actifs le plus souvent possible. Si vous n'avez pas le contrôle sur ce modèle-là d'avoir et la demi-journée de l'avant-midi et celle de l'après-midi ensemble avec les mêmes personnes, ce serait vraiment d'essayer de trouver des activités qui vont les mettre en action puis d'avoir des pauses. Si toutefois, vous avez le choix, si vous pouvez avoir les deux demi-journées qui ne se déroulent pas sur la même journée, ça serait aidant aussi. Mais bon, on ne vit pas dans un monde idéal. Alors, il faut vivre des fois avec des situations qui ne sont pas idéales, mais c'est de trouver une façon de composer avec. Merci, Éric. J'enchaîne avec une autre question. On nous demande, est-ce que les activités en sous-groupe permettent aux apprenants de recharger leur batterie ou il faut prévoir des pauses en plus? Oui, oui. À partir du moment où les gens sont actifs, c'est plus facile de soutenir son attention parce que, supposons justement dans une activité en équipe où il y a une dynamique, je ne sais pas, des équipes de 3, 5, 6 personnes où il y a vraiment des discussions actives, tout ça. Là, on est... on est moins dans une dynamique où on ne fait qu'écouter passivement, alors l'attention se maintient plus facilement. Mais si l'activité, elle est quand même exigeante cognitivement, il y a une fatigue qui s'installe. On ne peut pas faire l'économie des pauses au moins une fois par heure. Je dirais, un 10 minutes par heure, ça vaut vraiment la peine quand l'activité cognitive qui est demandée aux étudiants, elle est quand même intense. Je sais qu'il y a des gens qui coupent leurs 3 heures en 2, qui font une pause de 20 minutes au milieu plutôt que 2 pauses de 10. Moi, je préconise plutôt que 2 pauses de 10 pour permettre à tout le monde de veiller à toutes sortes de besoins et recharger leur attention. À l'intérieur d'une période de 50-60 minutes, s'il y a de l'interaction significative, ça n'a pas besoin de faire d'autres pauses. Merci, Éric. Donc, ça met fin à la période de questions et je repasse la parole à Marianne. Merci beaucoup. Pour terminer, en fait, la présentation d'Éric, je vous affiche un sondage à l'écran pour vous permettre de rechercher vos batteries avant les dernières petites minutes. Alors, ça vient avec vos intentions pédagogiques suite à ce webinaire. Je vous laisse encore quelques petites secondes. Et voilà, c'est bon. Je ferme le sondage. Alors, bien intéressant. 159 % des gens, oui, certainement, vont revoir, revisiter, bonifier leurs pratiques. À 37 %, oui, probablement. Et seulement un petit 5 % ne s'applique pas à leur contexte d'enseignement. Alors, on est bien heureux de le savoir parce que c'était un peu notre objectif avec la série de webinaires. Alors, pour terminer, je vous invite à consulter régulièrement la programmation des webinaires sur le site fabriqueriel.org baroblique webinaire. D'ailleurs, demain, nous avons un webinaire d'intérêt aussi qui s'appelle « Classe extérieure, s'initier à la pédagogie en plein air en contexte de pandémie » qui va être aux mêmes heures, de midi à midi 45. C'est un webinaire qui va être donné par le professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet qui était vraiment au centre du déploiement des classes extérieures à l'Université de Sherbrooke. Un webinaire à ne pas manquer. Surveillez aussi sur notre site web nos réels portant sur la formation à distance. Nous allons commencer à les déposer au courant du mois d'octobre sur différentes thématiques. Alors, je suis à remercier notre conférencier Éric Chamberlain. Je pense que tu aimerais reprendre la parole, Éric. Oui, juste un petit mot pour dire si l'enseignement synchrone c'est d'intérêt pour vous. Il y a un autre webinaire qui est donné par Alex Boudreau de l'Université de Sherbrooke qui complète très bien ce que je viens de faire. On a abordé ça sous des angles très différents. M. Louis d'Alex, moi je l'ai trouvé excellent. Il est en rediffusion, je crois, cette semaine. Alors, si vous vous intéressez, je pense que ça vaut la peine de voir les deux. Merci beaucoup, Éric. En effet, c'est ce jeudi de midi à une heure, effectivement. Et puis, donc, merci beaucoup, Éric Chamberlain, pour cette belle conférence. Je vous rappelle que l'enregistrement et le support de présentation seront disponibles dans quelques jours ouvrables sur notre site web La Fabrique dans le menu accordéon de ce même webinaire. Merci à ma co-animatrice, Stéphanie Bégin. Et toujours un plaisir de co-animer avec toi. Aux deux techniciens qui étaient présents avec nous, Brigitte et Frédéric. Merci aussi au ministère de l'Enseignement supérieur et le plan d'action numérique. Et à vous, nos chers participants, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous régulièrement. Sur ce, on vous souhaite une très belle semaine et de belles activités pédagogiques. Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada